Limite solution ! Ce bâtiment est pris d'assaut par une centaine de manifestants. Vidé et abandonné depuis plusieurs années, il pourrait accueillir de nombreuses familles et personnes sans logement, comme Apollinaire. Il y a des gens comme moi qui sont dans ma situation, qui sont dans nos besoins, surtout des familles, des enfants, qui sont presque dehors. Par contre, nous constatons qu'ici à Bruxelles, il y a plus de 40 000 logements inhabités et les gens souffrent, ils n'ont pas là où habiter. Chaque être humain doit être logé. A Bruxelles, on recense plus de 5 300 personnes sans abri et mal logées, soit une augmentation de 30% par rapport à 2018, une situation inacceptable pour de nombreux citoyens bruxellois. On voit qu'on construit du logement, donc c'est qu'il y a des terrains, on sait qu'il y a de l'argent public pour construire du logement, on sait qu'il y a des logements vides, des bâtiments vides, donc comment se fait-il qu'on se retrouve dans cette situation où le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans et où les listes d'attente pour le logement social ont elles aussi doublé. Je crois qu'encore plus en temps de crise sanitaire, c'est hyper important d'appeler à la solidarité et de résister de cette manière qui, certes, c'est illégal une occupation, mais en fait, c'est besoin de première nécessité, c'est du bon sens. Depuis le mois de décembre, 6 bâtiments ont été réquisitionnés de la sorte, ce qui, pour l'instant, a permis à 350 personnes sans papier et sans-abri de se loger. Pour de nombreux collectifs, c'est pourtant loin d'être suffisant. Aujourd'hui, il y a eu la campagne de réquisition solidaire qui a encore récupéré un bâtiment, c'est un message important à envoyer du fait que les pouvoirs publics ne trouvent pas de solution pour des personnes qui sont vraiment dans des situations désastreuses. On essaye de pallier à ça, mais ce n'est pas une solution. Nous, on pense qu'il faut vraiment limiter les possibilités de profit sur le marché immobilier et qu'il faut renverser la logique. Au total, l'action a réuni une soixantaine de collectifs et de nombreux citoyens. Tous se sont battus pour un enjeu commun, celui du droit au logement.